Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Retro Programming. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai présenté une démo. Je suis resté plutôt silencieux. La vidéo consistait uniquement à l'affichage de cette démo. C'était une démo avec des sprites, il y avait 32 sprites, sur la musique de Shang-Michel Jar, Oxygen numéro 4. Cette vidéo démo devait servir de base à un tuto pour vous apprendre à réaliser un multiplexage de sprites un peu complexe, avec l'ouverture des bordures d'écran en haut et en bas, l'utilisation de 32 sprites avec un mouvement un peu complexe, et puis surtout l'ajout d'une musique. Et puis en réalisant la routine en langage machine, tout fonctionnait très très bien, l'affichage était parfait. J'ai ajouté la musique, c'était un fichier seed. Ce n'est pas une musique que j'ai réalisée, c'est simplement un fichier seed que j'ai récupéré quelque part. Et bien ça a quelque peu modifié le fonctionnement de ma routine, et il y a eu un effet de scintillement qu'on voit légèrement dans la vidéo, que j'ai laissé pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'ai corrigé cet effet de scintillement. Je vais lancer la vidéo, vous allez voir ça tout de suite. Alors, je mets la musique. L'effet de scintillement qu'il y avait sur les premiers sprites dans la précédente vidéo a disparu. Alors, de temps en temps, il y a un petit scintillement très léger, mais qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. Bon, c'est la démonstration et qu'il y a encore quelques petites retouches et corrections à apporter. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de comprendre ce qui se passe, pourquoi il y a eu cet effet de scintillement, comment le corriger. Et ce sera donc une petite vidéo, j'essaie de comprendre de mes erreurs. Voilà, à tout de suite. Alors, j'ai essayé de rassembler ici les données du problème, des problèmes auxquels j'ai été confronté. À propos du multiplexage, la démultiplication des sprites sur l'écran. Comme vous le savez, le Commodore 64 n'a que 8 sprites matériels. Mais une fois qu'on les a affichés, ils peuvent être affichés à nouveau à condition qu'ils soient situés au moins 21 points plus bas sur une même image et que le faisceau de balayage rasteur est au moins balayé une première fois. Alors, avec quelques petites contraintes, c'est que l'affichage ne se fait que sur une même image, frame en anglais. Et une image, une frame, ça correspond à un balayage complet de l'écran par le faisceau de balayage rasteur de haut en bas. C'est-à-dire que ça correspond à 312 lignes balayées. Et vous vous souvenez que chaque ligne balayée prenait 63 cycles. Donc 63 cycles par ligne et vous en avez 40 cycles qui sont utilisés pour la partie visible. donc 13 cycles à peu près pour la partie visible de l'écran. Ce qu'on appelle le V-Sync, voilà. Ou V-Blanc en anglais. Le positionnement d'un sprite sur une ligne se fait aussi avant son affichage. parce que si vous positionnez votre sprite une fois que le faisceau rasteur est en train de balayer à la ligne où il est positionné, et bien c'est déjà trop tard. Donc vous devez positionner un sprite avant qu'il soit balayé pour qu'il puisse être affiché. Alors évidemment, lors du second cycle de balayage, troisième, quatrième, évidemment il va affiché, mais si vous voulez qu'il soit affiché sur une même image avec d'autres sprites, et bien il faut que vous l'ayez positionné avant qu'il soit affiché. Ensuite, autre donnée du problème, c'est que la zone d'affichage, elle est liée au balayage du faisceau rasteur entre les lignes 0 et 255. Vous avez ces lignes entre 50 et 200 qui sont les zones visibles quand les bordures sont apparentes. 0 et 255, c'est les lignes où vous pouvez positionner les sprites et les afficher. Ainsi, vous avez supprimé les bordures d'écran comme je l'ai fait dans ma petite vidéo. Et vous avez aussi, alors j'aborderai un petit peu plus tard la question de la rapide du processeur, vous avez un problème à régler, c'est ce qu'on appelle un phénomène de redondance des sprites à l'écran entre les lignes 0, 255 et 256, 284. Ils sont répétés dans les bordures du haut et de bas d'écran. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi ça correspond. Alors ici à l'écran, vous voyez un positionnement de sprites, je vous explique ce qui se passe. Vous voyez le sprite ici, il est positionné en position 56, 57, alors je vais mettre en 60 par exemple. Il descend, mais si je le positionne en 55 par exemple, vous voyez, il y a un petit phénomène de répétition. Donc si je passe en 54, ça remonte progressivement, donc jusqu'en 52, voilà, en 50 ça disparaît. Mais si on remonte le sprite, je me mets en 20, vous voyez, il réapparaît en bas. Voilà, c'est ça ce phénomène de redondance, c'est exactement le même sprite. Donc quand vous allez ouvrir les bordures d'écran et que vous allez afficher des sprites en haut de l'écran, et bien il y a un risque qu'ils soient répétés en bas d'écran si vous n'y prenez pas garde. Alors, on voit que sur un écran, il y a une zone visible pour les sprites, c'est-à-dire qui va de 0 à 255, et ensuite de 256 à 284, qui est une sorte de redondance des lignes, alors je ne me souviens plus exactement, c'est 0 à 55. Il faudra utiliser le processeur prioritairement pour l'affichage dans cette zone visible, et dans la zone qui n'est pas visible, entre 256 et 284, même au-delà, ça va jusqu'à 312, il faudra utiliser votre processeur pour effectuer les calculs, et éventuellement procéder à la lecture des données musicales. Le mouvement des sprites va s'effectuer grâce à des positions sinusoïdales pré-calculées entre X et Y, c'est vrai que moi j'ai choisi d'en avoir 256 pour afficher mes 32 sprites, pour en avoir plus ou pour en avoir moins, ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez, si vous en avez moins, ça va aller plus vite, ça fera un peu plus saccadé, et puis si vous en avez davantage, ça fait plus de calcul. Ce n'est pas nécessaire, vu le mouvement d'avoir plus de 256 positions, ce nombre de positions va être déterminé en fonction de la complexité de la forme à réaliser par vos sprites. Et puis vous avez un fichier seed également, qui comporte des données musicales. Et alors là, c'était un petit peu le nerf de la guerre pour moi, parce que je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de prendre une music seed qui soit magnifique, superbe, belle ou complexe, parce que, évidemment, plus le fichier seed est gros et complexe, plus cela va solliciter le processeur et moins le processeur va pouvoir être utilisé à d'autres fonctions, notamment le calcul et l'affichage des sprites, avec des risques de blocage, parce qu'afficher seed, c'est difficile à modifier. Alors j'ai réussi à faire 2-3 modifications dessus, pour supprimer des fonctionnalités que je considérais être redondantes. mais ce n'est pas facile. D'ailleurs, ma première erreur, c'était d'avoir pensé à le modifier. Et ce n'est pas forcément la bonne solution quand vous avez justement un problème de synchronisation dans votre routine de gestion d'un multiplexage. Et puis aussi, le fichier doit reposer sur des interruptions CIA. donc il peut y avoir des incompatibilités avec des interruptions liées au faisceau raster, enfin l'incompatibilité des problèmes de gestion des interruptions. Autre paramètre à prendre en compte, c'est que j'ai utilisé des interruptions liées au faisceau raster, au faisceau de balayage raster, j'en ai utilisé 3. Alors 2, pour supprimer les bordures d'écran, j'ai fait une vidéo à ce sujet sur la suppression des bordures d'écran, c'est relativement simple. Et puis j'ai utilisé une autre interruption, c'est pour faire réapparaître les sprites, c'est-à-dire que quand mes bordures d'écran sont supprimées, et bien j'ai fait disparaître les sprites, pour éviter ce phénomène de redondance que je vous ai expliqué. Et il faut bien faire réapparaître les sprites à un moment donné. Donc j'ai utilisé une autre interruption, lorsque le faisceau de balayage arrive en ligne 0, et bien je fais réapparaître les sprites. Et puis, j'allais vous dire le plus compliqué, c'est la routine de tri des sprites. En tout cas, c'est fondamental. Quand vous multipliez les sprites, vous utilisez un multiplexer, le cœur du multiplexer, c'est la routine de tri. Ça va consister à quoi ? C'est que vous allez d'abord copier des octets qui correspondent aux positions Y des sprites. Vous allez les copier en page 0 pour accélérer le traitement du calcul. Ce n'est peut-être pas forcément une très bonne idée, il faut voir. Si on gagne des cycles à les copier, peut-être qu'il vaut mieux ne pas copier, mais simplement faire le tri sur la base des positions mémoires. Je n'ai pas fait le test, je regarderai si j'ai vraiment économisé des cycles en faisant cette copie d'octets. Et puis vous allez créer surtout les 32 sprites. Ça ne va pas être des sprites réels, matériels. Ce sont des sprites virtuels qui vont être numérotés de 0 à 31. Et vous allez affecter des positions X et Y à ces sprites virtuels. Et votre routine de tri va trier vos sprites en fonction de leur position Y qui auront été préalablement copiées en page 0. Et une fois que les sprites virtuels ont été triés, et bien votre routine qui va placer les sprites à l'écran n'a plus qu'à convertir les sprites virtuels en numéros de sprites réels au moment du positionnement. C'est-à-dire qu'ici je vous ai un petit peu quoi ça correspond à cette conversion. C'est-à-dire que le sprite 0 c'est 0, 5 c'est 5, 7 c'est 7, il n'y a pas de changement. Mais le sprite 8, et bien là, le sprite virtuel numéro 8 va correspondre au sprite réel numéro 0. Ou le sprite 15, c'est le sprite 8, etc. Le sprite 9, ça va être le sprite numéro 1, le sprite 10, le sprite numéro 2, etc. Voilà pour les données du problème. Alors j'ai essayé ici de vous détailler comment fonctionne ma routine, enfin mon programme correspondant à ma démo. Il y a une routine principale qui va se charger de lire la musique si, de placer les sprites. Et cette routine principale, elle débute quand le faisceau raster est en position 0. Ici, vous voyez le déroulé de l'exécution de la routine en fonction du positionnement du faisceau raster. Elle commence par lire la music seed. Plus exactement, elle termine de lire la music seed. Je vais vous expliquer pourquoi elle termine de lire la music seed. Et puis elle va placer mes sprites de 7 à 31 en fonction de la position du faisceau de balayage raster. Et les sprites 0 à 6 ont été placés avant que la music seed ne débute. tout simplement parce que cette music seed est très grosse, consomme beaucoup de cycles. Donc mon astuce a consisté à placer les sprites 0 à 6 avant la lecture de la music seed. Alors pourquoi 0 à 6 et pas 0 à 7 ? Parce qu'en fait le sprite set est affiché immédiatement, tout de suite, très rapidement. C'est quasiment instantané. Alors ce serait peut-être plus judicieux que je fasse un affichage des sprites 0 à 7 plutôt que j'attende. Il faut que je revoie ma routine. Elle n'est pas parfaite mais c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et puis cette routine principale contient une boucle d'attente. C'est pas forcément une très bonne façon d'optimiser les choses parce que quand vous avez des boucles d'attente, votre processeur ne fait pas grand chose. J'ai utilisé pourquoi ? Parce que c'est pour attendre que le faisceau raster, le faisceau balayage raster soit positionné correctement au bon moment avant de positionner mes sprites. Alors cette boucle d'attente évidemment ne s'applique pas au sprite set qui va être affiché immédiatement. Ensuite lorsque le faisceau raster atteint la position 249 et bien nous allons ouvrir la bordure d'écran. Donc passer en mode de 24 rangées. Et lorsque le faisceau raster arrive en position 256 et bien à ce moment là je repasse en mode 25 rangées. pour maintenir la disparition des bordures du haut et du bas. Mes 32 sprites sont visibles à l'écran à ce moment là puisque les sprites sont positionnés de 0 à 255. Je peux à nouveau trafiquer. Ce que je vais faire c'est que je vais désactiver tous les sprites qui sont situés après la position 256. Cela m'évite ce phénomène de redondance. Voilà. Et la routine principale continue son exécution après cette interruption. Alors vous avez une autre interruption un peu plus loin. Mais ici ma routine principale peut reprendre son exécution. Elle va copier les fameuses 32 positions X et Y à venir. Les 32 sprites. Et puis elle va trier surtout mes sprites en fonction de leur position Y. direct. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Je vais placer mes sprites de 0 à 6 à l'écran. Alors il n'y a pas de conflit avec les précédents affichages puisque le faisceau raster est suffisamment bas. Je peux lire à ce moment-là la music-side une fois qu'il me reste des cycles disponibles, les cycles du processeur disponibles. Et cette music-side va être lue au-delà de la position 55 du faisceau raster. Ça prend du temps. Mais avant j'aurais provoqué une interruption en ligne 0 pour réactiver mes sprites. Donc mes sprites sont visibles à nouveau. Lorsque le faisceau raster atteint la ligne 0 et ça tourne en boucle, la music-side continue à être lue. On place les sprites 7 à 31 et ainsi de suite. Voilà, ça tourne en boucle, c'est le principe même des routines en langage machine. Ça tourne en boucle. Et le résultat final donne ce que je vous ai montré. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo un petit peu différente et des vidéos tuto que j'ai l'habitude de vous proposer vous aura plu. C'est presque une vidéo où j'ai des galères quand je programme en langage machine et je souhaite réaliser une démo. L'idée c'était de partager avec vous une expérience pour ceux qui débutent comme moi parce que je reste un débutant. J'ai très peu d'expérience, contrairement à certains qui font des démos depuis 40 ans et font des petites merveilles. Moi, j'apprends toujours les techniques et même je me régale avec le langage machine 6502-6510 sans nécessairement faire des effets visuels ou sonores à l'écran. Voilà, je vous dis à très bientôt.